Dans la forêt de Belle-Écorce, Archibald Renard est un libraire passionné. Il collectionne les recueils des animaux de la forêt et les vend dans sa librairie au cœur d'un arbre. Un jour déboule dans son échoppe Ferdinando, son ami de longue date. Il saccage dans un grand désespoir les rayons de l'île. Il est à la recherche de son seul et unique ouvrage, où tous ses souvenirs sont comprimés. Ah oui, il faut dire que Ferdinando est atteint de la maladie de l'oubli-tout, un terrible mal qui le prive petit à petit de ses souvenirs. Il a un besoin urgent de se rappeler des choses qu'il a faites et des gens qu'il a aimées. Il veut surtout élucider la disparition de l'amour de sa vie, Maud. Malheureusement, les mémoires d'outre-terre de Ferdinand viennent juste d'être vendues à un mystérieux inconnu. Archibald est très généreux et il rêve aussi d'un peu d'aventure. C'est pourquoi, grâce à de vieilles photographies, il se lance avec son ami à la recherche de Maud et du passé oublié de Ferdinand. Charlotte Souris est ravie de s'occuper de la librairie pendant l'absence d'Archibald. Cette quête de souvenirs va conduire les deux compères dans des lieux clés du passé de Ferdinand Taupe. Les voilà donc qui débutent leur voyage par le salon de thé de Pétunia Marmotte, qui est réputé pour sa fameuse tarte aux amours. A chaque étape de leur quête, les deux amis rencontrent des animaux d'une grande bonté qui leur viennent en aide pour retrouver le passé effacé de Ferdinand Taupe. Bonsoir, ici Matt Lérisson. Nous voilà de retour sur le plateau du Petit Échéfier, avec nos invités qui ne sont tôt que les habitants de la forêt de Belle-Écorce. Bonjour, j'ai été charmé par le roman de Michael Brun-Arnaud, paru aux éditions École des Loisirs et illustré par San Noé. Celui-ci aborde tout en poésie un sujet bien compliqué, celui de la maladie de l'oubli-tout. Nos téléspectateurs auront bien sûr compris que cette maladie, c'est celle de l'Alzheimer. Oui, il faut souligner que Michael Brun-Arnaud, avant de créer sa propre librairie, Le Renard Doré à Paris, et de se consacrer à l'écriture, a travaillé pendant plus de dix ans à l'hôpital pour accompagner les personnes atteintes de cette maladie. Il connaît donc bien les sentiments de la personne atteinte et ceux de son entourage. Les dessins de San Noé sont splendides. Ils apportent une touche de douceur et de tendresse à cette histoire qui ne manque pas d'humour et de gourmandise. Ces belles illustrations nous plongent instantanément au cœur de cette belle forêt pleine de surprises. Au fil de ma lecture, j'avoue qu'à de nombreuses reprises, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais l'auteur a eu l'intelligence de mettre en scène des animaux de la forêt comme nous, ce qui permet plus facilement aux enfants de comprendre cette maladie. Vous aurez donc compris que ce livre aborde de très nombreux thèmes de la vie essentielle, comme l'amour, l'amitié, la solidarité, les joies, mais aussi le deuil et les peines. Mais d'ailleurs, qui est le mystérieux personnage qui a acheté les mémoires d'Outre-Terre de Ferdinand Taupes ? Si vous désirez le découvrir, lisez vite le tome 1 des Mémoires de la forêt. Vous ne serez pas au bout de vos surprises. J'avoue qu'en le lisant, j'en ai eu de bien bonnes. Bonne soirée, bonne lecture et à la semaine prochaine. Normalement, elle est bien, elle est croustillante. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Ça refaire, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada